ivoirien ivoirien bonsoir nous sommes aujourd'hui vendredi 21 août je viens de voir une vidéo que je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont vu parce que je viens de la partager l'heure est grave leur est grave leur est très grave partager cette vidéo s'il vous plaît demain il va avoir des mâches un peu partout j'aimerais que nous prenions conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes il va falloir qu'on arrête de danser lorsqu'on va faire les sites il faut qu'on arrête de danser on a assez danser comme ça on passe notre temps à danser pendant ce temps ceux qui veulent la mort de notre pays une danse pas il faut qu'on arrête de danser lorsque tu es en train de danser quelque part et que le rythme du tam tam change il faut que tu change des pas de danse tu ne peux pas danser du bébé c'est du zouglou parce que le bébé il a son rythme particulier quand tu danses la loukou et qu'à un moment donné celui qui bat le tam tam change le rythme du danse tu dois accorder tes pas au rythme qui est qui est nouveau il faut qu'on arrête de danser nous avons assez danser comme ça est ce que nous mesurons dans quoi nous sommes embarqués est ce que nous mesurons réellement dans quoi nous sommes je vais vous présenter une vidéo de divo et vous allez voir de quoi il est question en réalité et en ce moment il va falloir changer le rythme de pas de danse ça se passe dans ton pays la côte d'ivoire aujourd'hui à divo je repasse la vidéo ils ont les machettes et ils sont en train de découper quelqu'un d'autre à cause de quoi à cause de quoi après avoir regardé ces images là tu vas avoir envie d'aller danser tu vas avoir envie d'aller danser quand tu vas faire tes marches là tu vas avoir envie de danser pour remuer tes grosses fesses ces images là elles viennent de se dérouler en côte d'ivoire qu'est ce que ces images là t'inspirent ce soir quand tu les vois elles t'inspirent quoi parce que ceux qui ont décidé de venir nous attaquer je ne crois pas qu'ils ont envie de danser ils ne dansent jamais d'ailleurs et nous qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait quand ça va marcher on danse on se retrouve on s'embrasse on n'a même pas la 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 le visage grave parce qu'on n'a pas encore mesuré dans quoi on est nous n'avons pas encore mesuré dans quoi on est ils vont justifier c'est tuer parce que nous avons décidé de manifester et pourtant quand ils ont manifesté on ne leur a rien fait ils ont décidé de brûler des commerces pendant ce temps nous on danse pendant qu'on marche pendant ce temps nous dansons nos larmes nos gémissements ne les atteignent aucunement ils vont faire leur investiture ils sont focalisés sur leur objectif pendant ce temps nous on danse c'est à quel moment nous allons prendre conscience on va justifier ça là parce que des gens ont décidé de dire non à une décision on va mettre la faute sur ceux qui ont décidé de manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord à une décision que quelqu'un a décidé de se présenter à des élections on va justifier ça parce que eux ils sont les victimes eux ils n'ont jamais rien fait c'est eux qui sont acculés c'est nous qui allons toujours vers eux pour les combattre eux ils sont blancs comme neige eux ils n'ont jamais rien fait eux ils sont en légitime défense parce que nous on a dit qu'on ne veut pas que leur candidat se présente ils ont le droit de nous tuer ils ont le droit de brûler nos commerces simplement parce qu'on a voulu dire non mais eux quand ils voulaient dire oui on ne leur a rien fait ils voient rien ils voient rien est-ce qu'on mesure dans quoi on est est-ce qu'on mesure dans quoi on est est-ce qu'on mesure dans quoi on est depuis l'arrivée de monsieur Alassane Ouattara dans notre pays ça fait plus de 10 ans on est dedans et on va être dedans combien de temps j'arrête la vidéo comme ça si on n'est pas capable de prendre conscience dans quoi nous sommes embarqués continuons de danser lors de nos meetings merci